Le livre de Smart Job, un sujet qui vous empoisonne la vie, traité dans un ouvrage puisque c'est la rubrique La Réunion. On appelle ça La Réunionite. C'est le titre de ce livre qui est vraiment très agréable à lire, très court, très dynamique. La Réunionite, ça suffit. Des dessins de Gad, qui est venu sur notre plateau pour nous présenter son livre. Et si nous faisions une réunion pour en parler, ça c'est la couvre. Et l'auteur est là, Louis Vareil. Merci d'être avec nous. Préface de Franck Riboud, je citerai une phrase. Alors, vous avez un parcours assez intéressant, vous êtes vétérinaire de formation, puis après vous avez un énorme parcours dans le privé, chez Danone d'ailleurs. Et puis ensuite de la formation, du coaching, de l'accompagnement et surtout l'idée que vous êtes nommé réunitologue. Réuniologue. Réuniologue. C'est-à-dire qu'en fait quoi ? Vous réparez les gens en réunion ? C'est quoi la définition ? Moi je ne répare pas les gens, je répare les réunions et je soigne la Réunionite. Ah, vous soignez la Réunionite. C'est une maladie grave la Réunionite ou pas ? Ah bah grave, elle coûte de l'argent en termes de productivité et d'efficacité. Mais surtout, mais surtout, elle a un coût incroyable sur l'engagement des collaborateurs. Quand vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de collaborateurs, on est dans la grande démission, quand vous les interrogez à la sortie, ils vous disent « mais il y a eu trop de réunions ». Des journées parfois en réunion. Des journées en réunion. Il y a la phrase de Franck Riboud, président d'honneur de Danone, qui vous a fait l'honneur de faire cette tribune, enfin cette introduction au livre, et il dit « mon père m'a fait lire Le Petit Prince quand j'avais 10 ans, je pense que c'était trop tôt, je viens de lire ce livre, le vôtre donc dédié à la réuniologie, et je me demande si je ne l'ai pas lu trop tard, ça a dû vous toucher, parce que c'est rapide, c'est dynamique, c'est 10 questions simples autour des réunions, avec les dessins de Gab, qui sont tous excellents. D'abord, vous dites concrètement, le problème de la réunion, c'est que ça nous bouffe du temps, et que quand on y va et qu'on le perd, c'est raté. Ça, c'est la première étape. Oui, alors le temps, bien sûr, en premier, mais j'insiste, j'insiste, il y a aussi l'aspect engagement. J'accompagne des organisations, je fais des enquêtes avant d'intervenir, et on demande à 500 000 collaborateurs, et il y a une des questions, c'est « votre niveau d'énergie en sortant de réunion ? » Et très souvent, les gens disent « il a descendu ». Donc c'est-à-dire que les gens vont en réunion. On n'est pas dynamisé, on n'en sort pas dynamisé, on en sort à plat. Tout mou. Alors, vous évoquez quand même des sujets aussi qui concernent tous ceux qui nous regardent. On fait une réunion, on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait, il y a l'ordinateur ouvert, et vous dites « ça, c'est génial, c'est arrivé à tout le monde ». Chacun fait une petite présentation de lui-même et de ce qu'il fait, et point. Puis un ou deux échanges avec le dirigeant, puis tout le monde s'en va, il ne s'est rien passé. C'est totalement inutile, ça. Oui, c'est inutile, c'est un peu stressant. Moi, j'ai assisté à un comité exécutif, 12 collaborateurs, 12, on dirait « one to one », donc conversation entre le dirigeant et le collaborateur, et t'en es où avec tes ventes ? Et toi, t'en es où avec ta campagne marketing ? Et toi, t'en es où avec tes usines ? Et bien évidemment, quand le gars de l'usine parle de sa performance en usine, le gars du marketing se tait. Parce qu'imaginez qu'il fasse une remarque. Et que ça emmène le dirigeant à aller chatouiller un peu plus le responsable des usines, le responsable des usines, au tour suivant, il va se rattraper sur la campagne de puques. Et bim ! Et donc, ça fait une réunion finalement négative, où on crée des antagonismes, des tensions, voire même des tensions fortes, en sortant de la réunion. Réunionite, j'ai retrouvé la définition, la réunionite, c'est page 15, est une maladie collective dont le symptôme principal est l'organisation désordonnée et compulsive des réunions. Et un peu plus loin, vous dites qu'il faut bien réfléchir, quand on fait une réunion, au nombre de personnes que l'on met autour de la table. C'est très intéressant, parce que vous dites, plus on est nombreux, moins on produit. Absolument. C'est quoi le bon nombre de participants à une réunion pour être dans l'idée d'une réunion constructive ? Alors c'est évident, il y a un certain Maximilien Ringelmann qui s'est penché là-dessus et qui a formé une phrase qui est sympa. Le niveau d'engagement individuel est inversement proportionnel au nombre de personnes engagées. Plus on tire la corde... Enfin, plus on est à tirer sur la corde, moins on la tire. L'autre, il est là. Et donc, ça s'applique aux réunions. Et plus on est, moins on fait. Et donc, il y a des gens qui sont penchés là-dessus, je ne suis pas le seul, notamment McKinsey, et ils se sont interrogés, ils se sont dit, mais si je dois prendre une décision, maximum 8 personnes dans la salle. Alors quand je dis ça, il y a beaucoup de comités de direction qui se regardent et qui disent, oh là là, mais on est 12 là, qui est en trop. Mais en fait, on se rend compte que finalement, les décisions ne sont pas prises réellement là. Tiens, d'ailleurs, qui est en trop, il y a un petit dessin de Gab avec un type qui veut rentrer dans la réunion et l'autre, le type le repousse, il dit, non, mais toi, tu as toujours un truc à dire, tu nous fatigues. Et vous racontez quelque chose d'intéressant dans le livre qu'on a aussi vécu, c'est-à-dire qu'on conteste les réunions et on les critique la plupart du temps, elles nous pèsent, elles sont fatigantes, elles sont mal organisées. D'accord. Mais quand on n'est pas invité, on n'est pas fier. Et on se sent presque discriminé. C'est un peu le paradoxe des participants aux réunions, quoi. Ils n'aiment pas, mais ils veulent être invités. Absolument. C'est vrai qu'être dans un comité de direction, j'en connais où ils sont 30, 50, 70, mais ce n'est plus un comité de direction. C'est juste un endroit de la reconnaissance du parcours qu'on a fait dans l'entreprise. Mais là, le comité de direction, c'est là où on va décider. Et je reviens à la question de tout à l'heure. 8 personnes maximum, si vous voulez décider. Et si vous voulez générer des idées, ce que dit McKinsey, maximum 18 personnes. Et si, par contre, vous voulez vraiment embarquer les équipes, là, vous me faites venir du monde. C'est un mythique. Vous dites qu'on peut même jusqu'à 2000. Parce que là, c'est de l'information qui descend du haut en bas et on donne de l'info aux collaborateurs. Alors, on donne de l'info, mais l'info n'est pas un objectif. Attention, l'info est un moyen au service de l'engagement. Si vous faites des réunions avec beaucoup de monde, ces séminaires, ce n'est pas juste pour que les gens soient informés. C'est juste pour que les gens se disent je suis au bon endroit, au bon moment, et je vais donner mon meilleur pour y contribuer. Tournons-nous, parce que ce livre, vous le dites d'ailleurs parce que vous êtes rapide, que vous n'aimez pas que ça traîne, et vous avez essayé de tenir promesse, parce que le livre est très agréable à lire et pas long. Et c'est aussi l'objet d'une réunion. Vous dites, une réunion, ça doit être rapide. On a un ordre du jour, on traite les sujets et on essaie de les régler à l'issue de la réunion. Il y a quand même les enjeux du télétravail. Parce que vous dites, ce qui est devenu normal aujourd'hui, c'est les réunions Teams, distanciels, on fait des réus. Ça, ça change aussi un peu tout, parce que certains se sont planqués, et vous évoquez psychologiquement des choses intéressantes. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour développer leurs arguments. Ça, c'est très intéressant. Et si on n'en tient pas compte, le type, il ne peut pas développer, parce qu'il a besoin de temps, il a besoin d'avoir le contexte. Et ça, c'est de la psychologie, en l'occurrence. C'est la psychologie, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, mais la première diversité, c'est que quand vous prenez, j'ai envie de dire, quatre hommes blancs ou quatre femmes noires, il y a beaucoup de diversité dans ce groupe-là. Et comment vous trouvez de la place à chacun ? Il y a les introvertis, il y a les extravertis. Donc l'extraverti, il trouve ses idées en parlant. Il ne les a pas, mais en parlant, il va les trouver. L'introverti, il faut le laisser tranquille. Et lui, il cogite en silence. Et il faut lui trouver de la place pour qu'à la fin, l'introverti puisse dire, tiens, moi j'ai envie de vous dire un truc. Mais vas-y, Paulette, vas-y. Vous avez vécu des réunions où l'introverti, globalement, il n'a pas une minute pour lui parce que tout le monde a bouffé le temps de parole. Absolument. On ferme le banc et puis celui-là ou celle-là se dit, bon, ok, j'ai perdu deux heures de ma journée. Pardonnez-moi, j'ai perdu deux heures. Mais surtout, je suis super frustré parce que je crois que ce que j'avais à dire était peut-être utile. Mais je n'ai pas eu l'opportunité. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans votre livre parce qu'évidemment, avec tes dessins de Gap, ça donne un petit côté humoristique, sympa, frais. Mais il y a quand même un débat de fond qui anime tous ceux qui sont dans les entreprises. Vous le dites comme ça, d'ailleurs. Finalement, ces cadres, managers, trouvent un sens à leur vie dans ces réunions. C'est-à-dire que ça les positionne socialement. Ils ne produisent rien, mais ils existent. Enfin, c'est terrible quand même ce que vous dites là. Oui, y compris des réunions. Tout à l'heure, vous parliez de Teams. On voit des réunions où vous avez 20, 30, 40 personnes, les caméras fermées, les micros fermés. Donc, ils sont dans la liste d'invités, mais à aucun moment, ils n'ont l'intention de prendre la parole. Ils veulent peut-être être là au moment où Paulette va peut-être exprimer son désaccord avec Paul. Là, ça devient sympathique, etc. Ils veulent être là aussi pour savoir pourquoi Marjorie a été promue dans l'équipe marketing. Ça, c'est important. C'est un peu des voyeurs, au sens... Ils sont là en spectateur. C'est un peu violent, voyeur, mais pourquoi pas ? En tout cas, ils sont un peu passagers clandestins. Et en fait, ils sont là pour voir. Pour essayer de conclure, et on laisse évidemment les lecteurs s'intéresser à votre livre et le lire, parce que ça, c'est très concret, à travers 10 questions. Alors, 10 questions magiques, c'était le livre précédent, mais c'est 10 questions pour résoudre ces problématiques de difficulté, de réunion. Comment on résout ce problème ? Comment on le résout au fond ? Parce que tout le monde en parle, mais en fait, chaque cadre, chaque dirigeant passe ses journées en réunion. Sautent d'une réunion à une autre. Alors, vous ne citez pas les trois secrets, mais il y a les trois secrets de la réunilologie. Le premier, commencer par la fin de l'objectif. Le deuxième, tous acteurs, on en a parlé. Et le troisième, faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par une évaluation. Toute réunion doit se terminer par un petit moment de tour de table. Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on a fait ? Mais les dirigeants, c'est compliqué de demander aux collaborateurs qu'est-ce que vous pensez de la réunion ? Parce que le dirigeant se dit, c'est moi qu'ils sont en train de juger. Mais si les organisations veulent bouger, ça commence par l'évaluation. Qu'est-ce que vous pensez, allez, le plus honnêtement possible, de ce qu'on vient de faire ? Il faut un manager ou un décideur ou un dirigeant qui soit suffisamment ouvert pour entendre, pas la critique, mais en tout cas des remarques qui peuvent être parfois un peu blessantes. Vous êtes trop long, vous faites des monologues. Et des bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles. Chef, c'était très bien, tout le monde a parlé. Et chef, c'est très bien, on a fini à l'heure. Mais par contre, la prochaine fois, ce serait bien que les documents qu'on a envoyés, on prenne le temps de les lire. On puisse les voir. Merci Louis Vareille. La réunionnite, ça suffit, vous tapez un bon coup de poing sur la table. Avec les dessins de Gab, qu'on salue d'ailleurs. Les 10 questions qui changent. Les réunions, éditions, érolles. C'était le livre de SmartJob sur cette réunionnite qui était vraiment le mal du siècle, peut-être même de l'histoire industrielle. Ça fait plus de deux siècles maintenant. On fait une courte pause et on va retrouver les experts de SmartJob. L'actualité est riche évidemment. L'âge de départ à la retraite. Le chômage partiel pour le MEDEF. Et puis on parlera aussi de ce plan de résilience parce qu'il contient beaucoup, beaucoup de choses, ce plan de résilience. On en parle avec les experts juste après la pause.